Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans Standard TV, le mag, où ce soir, nous vous ferons découvrir en exclusivité le clip spécialement réalisé pour les playoffs, mettant en scène les joueurs autour de thématiques telles que l'entraide ou encore la solidarité dont le groupe aura bien besoin durant cette nouvelle phase de la compétition. Dans la foulée, vous verrez toutes les coulisses du tournage qui s'est réalisé dans la bonne humeur avec toute l'équipe technique et les acteurs de ce projet. Mais tout de suite, prenons des nouvelles de notre section féminine qui enchaîne les bons résultats cette saison. Après avoir décroché le titre de champion de Belgique, les filles ont désormais l'objectif de remporter la Benelig et ce, à cinq journées de la fin du championnat. Le week-end dernier, c'est la Gantoise qui se déplaçait à Liège pour y affronter des rouches plus motivées que jamais. Entraîner une équipe de femmes, enfin de football féminin et de football masculin, il y a forcément des grandes différences. Je vais commencer par ce qui est similaire, c'est l'organisation des entraînements, la préparation d'un match. Les entraînements, c'est la même chose chez les hommes, chez les femmes. Ça va moins vite, c'est moins puissant, mais au niveau organisation, les exercices et tout ça, c'est exactement la même chose. Évidemment, l'approche psychologique est totalement différente. Levez bien haut, écartez bien fort ! C'est vrai que c'est devenu un spectacle à part entière, avec un engagement, une précision, d'intelligence de jeu aussi. Donc, c'est très, très bien. Et puis on voit que les filles se défoulent, elles sont tout à fait contentes de pouvoir pratiquer ce sport. Et là, je crois que c'est justement le but du foot féminin, de donner la chance aux filles de s'amuser autant que le font les garçons. C'est une ambiance formidable, avec une tribune toute pleine, et puis un beau match, avec beaucoup d'animation, un très beau jeu. Donc, c'est vraiment formidable. Quand on voit l'évolution du football féminin ces dernières années, surtout au niveau du standard, c'est incroyable. Quand les gens viennent voir un match de foot féminin, ils se disent, hop, ils ont quand même du talent. Oui, c'est moins rapide, c'est moins physique, mais c'est aussi technique et ça joue avec un peu plus d'intelligence que les hommes, on dit souvent. Quand vous vous êtes passé deux années de suite à deux points et vous êtes donc vice-champion, il est évident que la troisième année, on espère fortement pouvoir faire mieux, et c'est-à-dire terminer la première place. C'est notre objectif, la Beneligue. À la base, on était parti pour un triplé, maintenant, ce sera un doublé, et on va mettre tout en œuvre pour essayer d'aller décrocher cette Beneligue à chaque fois qu'on passe à côté, on est chaque fois deuxième, et c'est vrai que c'est frustrant quand chaque athlète a envie de gagner chaque compétition qui participe, donc voilà, notre objectif fait ça, on ne va pas le cacher, il y a cinq journées de la fin, voilà. « Être noire, c'est un grand mot, je pense que c'est le seul match qu'on a perdu à l'aller, donc oui, ça restait un peu dans les esprits, dans le sens où c'était une frustration pour nous d'avoir été perdre là-bas. » « Le public était là aussi pour nous soutenir, donc je pense qu'à partir du moment où le public nous soutient, l'ambiance se fait ressentir aussi. Le jeu, il est présent, oui, c'est un peu moins puissant que le foot masculin, mais je crois que l'engagement, il est là, la technique est là, la tactique est là, et les beaux gauls sont là aussi, on l'a encore vu aujourd'hui. On donne tout sur le terrain, et puis on voit ce que ça donne, mais le parent pauvre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne nous intéresse pas vraiment, on essaie de gagner des titres, et on le fait pour notre club, pour le standard, pour le blason qu'on porte, et pour l'instant, ça marche bien, donc on va essayer de continuer jusqu'au bout. On avait à cœur de se reprendre aujourd'hui, et 3-0, je pense que c'est un bon résultat, même si on aurait pu mettre plus de gauls. On ne s'est jamais vraiment caché, on a les ambitions de gagner ce titre, on a l'équipe, on a le noyau, on a le jeu. Voilà, à nous de rester engagés jusqu'au bout, de rester concentrés jusqu'au bout. C'est vrai qu'on l'a raté de peu les deux dernières années, donc là, on le veut, et puis c'est le dernier, donc ce serait quand même bien de mettre notre nom au palmarès. Finalement, le match où il y aura le plus de football, ce sera probablement contre Twente, à la maison, mais les 4 autres matchs, quand vous devez jouer contre Bruges, contre Anderlet, contre TPSV, et contre Pexwell, ça va comme ça être à l'arraché, c'est plus le football, c'est du combat de rue, et ça devient évidemment très, très difficile, mais bon, c'est peut-être gai et amusant pour le public. Le foot féminin est très important pour montrer quand même que, justement, les filles ont autant le droit de s'amuser que les garçons, et donc, je crois que ce message-là, c'est un message qui est, ici, pour le standard, un message excessivement important. Nous, on pense que c'est vraiment la peine qu'on donne ce message-là. Sachez déjà que dans nos prochaines émissions, vous aurez la possibilité de suivre les performances de notre section féminine, et ce, jusqu'au terme de ce passionnant championnat. Quant à celui des hommes, il a connu une trêve qui a permis à José Riga d'organiser un véritable camp d'entraînement en Espagne, et quant à nous, nous en avons profité pour suivre la revalidation d'Imo Ezequiel, qui fera prochainement son retour au sein du groupe, même un petit peu plus tôt que prévu, grâce à sa motivation, mais également au professionnalisme de toute l'équipe médicale. Musique C'est un altergé, c'est un tapis roulant anti-gravité. Elle a été développée par les Américains en utilisant des technologies qui ont été développées par la NASA, et qui permettent à l'utilisateur, donc ici au sportif dans notre cas, de diminuer le poids du corps, notamment à la course, et de travailler n'importe quel exercice, mais en réduisant à chaque fois l'impact que le sportif pourrait avoir au niveau du tapis, en augmentant ou en diminuant, je vois un petit peu comme ça, au niveau des pressions qu'on met à l'intérieur du caisson. On prend l'exemple d'Imo, qui a une lésion musculaire, ça lui permet de reprendre la course beaucoup plus tôt, et de ne pas perdre, par exemple, en capacité aérobie, on peut quand même recommencer plus facilement le reconditionnement physique avec lui. C'est vraiment une impression de voler un petit peu, d'être un petit peu dans les nuages, d'être un petit peu sur la lune, étant donné qu'on réduit le poids du corps, qu'on réduit la gravité, on va diminuer l'intensité de l'impact au sol, et donc avoir une sensation de « je m'élève un petit peu plus » et j'ai l'impression de ne plus avoir le poids du corps, de ne plus contrôler ça. J'ai l'Imo de 9h au matin jusqu'à 4-5h de l'après-midi, où on a une première séance le matin, généralement, où on va en salle, on a tous les exercices, que ce soit cardio ou de renforcement musculaire. On redescend ici dans la salle de soins, où on travaille un petit peu avec l'altergie, justement, essayer de leur faire reprendre un petit peu la course plus rapidement. Et on a l'isocinétisme, où il recommence le travail excentrique, essayer de renforcer un petit peu le muscle. Et puis on a toute la partie soins, sur table, avec manipulation, avec massage et tout ça. Pour Imo, c'est toujours la même chose, c'est essayer de rejoindre le terrain et le groupe le plus vite possible. Il est dans de très bonnes conditions ici à l'académie. Donc pour lui, tout se passe bien. Il vient le matin, il repart au soir sans aucun problème. Il sait qu'il doit travailler pour revenir le plus vite possible et pour reprendre les matchs le plus vite possible. Donc pour lui, tout va bien. Pour moi, je veux juste dire qu'ils devraient être patient. Je vais revenir bientôt. Ils devraient juste continuer à me soutenir. Je vais revenir. Il est désormais temps de vous proposer en avant-première le clip réalisé pour les playoffs avec la participation des joueurs. Mais sachez également que les protagonistes que vous allez voir sont tous liés au club. Alors découvrons sans plus attendre cette exclusivité signée Standard TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc une belle surprise qui vous était réservée ce soir. Et ce n'est pas fini car nous vous avons en effet concocté un making-off pour découvrir toutes les coulisses du tournage qui, comme vous allez le voir, s'est déroulée dans la bonne humeur. Ok, attention, on est prêt ? Concentré, ça tourne. Igor, s'il te plaît. Attention, plus on perd de temps, plus on reste longtemps. Ok. Action. On est prêt. On est prêt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501